Salut tout le monde, c'est vite, j'espère que vous allez bien. Reprise, depuis 2-3 jours, du trajet pour aller bosser à mon espace de coworking. Alors, à ma plus grande surprise, comme je vous l'ai peut-être expliqué, je ne sais plus en vidéo, la girafe a fermé. Donc, il a fallu trouver un autre espace de coworking et là, j'ai trouvé le phare qui est un peu moins loin habillé de chez moi, mais qui est tout aussi bien au niveau bienveillance et tout. Alors, pour le moment, en ce moment, il n'y a pratiquement personne, mais c'est quand même assez sympa. Donc, maintenant, j'essaie de respecter à peu près tous les matins, aller travailler au moins 3-4 heures au phare, parce qu'il y a la fibre et puisque c'est plus pratique pour moi en vidéo. Au moins, je me sors un peu de mon côté perso pour aller bosser dans du pro. Voilà, et aujourd'hui, c'est le troisième rituel du livre des petites révolutions. J'espère qu'en tout cas, ça vous plaît, ces petites séries. Donc, moi, je prends un plaisir à le faire. Ça me fait vraiment beaucoup de plaisir parce que, comme je vous l'ai dit, je ne les applique pas forcément tous ces rituels, mais c'est bien de vous les dire, déjà de vous les donner. Mais c'est bien aussi que je les ai en souvenir parce que comme ça, moi, je pourrais les appliquer quand j'aurai un peu plus de temps, quand il y en a qui résonneront avec moi. Et aujourd'hui, j'avais donc envie de vous parler du troisième rituel qui est d'être le meilleur ami de son corps. Alors, ce n'est pas trop trop mon cas, mais franchement, c'est une pratique qui est vraiment bien à mettre en place parce que ce qu'on nous dit dans le livre, c'est qu'on a souvent, pendant ça, négligé notre corps. On a tendance à se plaindre quand on prend du poids, quand on a des soucis avec notre corps et tout. Mais on n'applique pas, en fait, le principe déjà d'admirer son corps, déjà d'une, de s'aimer soi-même et aussi de voir un peu toutes les bonnes choses qu'il y a dans notre corps. Et ça, c'est vachement important. Donc, c'est vrai que ce rituel, là, nous incite donc à considérer notre corps comme nos très, très bons amis. En fait, il faudrait que vous notiez comment vous vous comportez quand vous êtes avec un bon ami ou comment ça se passe quand vous avez un très, très bon ami. Donc voilà, ce que je vous expliquais donc, c'est d'écrire, prendre une feuille de papier, de noter toutes les choses que vous feriez vis-à-vis d'un bon ami. Les émotions que vous ressentiriez, les choses que vous feriez pour lui faire plaisir, etc. Et après, ce qu'il va falloir faire, c'est donc de transposer votre corps comme votre très bon ami ou comme un très bon ami. Et vous allez donc chouchouter votre corps comme si c'était ce très bon ami parce que si on est bien dans son corps, on est bien dans sa tête. Donc, ça peut être prendre un bon bain pour le relaxer, lui parler si vous vous sentez de parler à votre corps, l'admirer, le contempler dans le miroir, faire du sport par exemple, le chouchouter autrement que de prendre un bain ou une douche, le masser, voilà. Donc, ça peut être vraiment pas mal de choses. Donc, c'est de conditionner un peu son cerveau comme si votre corps était votre meilleur ami ou comme si c'était un très très bon ami. Voilà. Donc, c'est le troisième rituel du livre des petites révolutions. Je trouve ce livre vraiment génial. Il y a des choses de dingue dedans. Il y a des choses qui sont un peu moins intéressantes. Mais ça, vous verrez tout au fil de cette série. Et moi, je trouve bien de vous en parler, de vous raconter un petit peu à ma sauce ces rituels-là. Donc, je vous mets dans la description le lien pour aller acheter ce livre. Et n'hésitez pas du coup à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Et ça me soutient au niveau de la chaîne. À commenter si ça vous a fait plaisir. Et de mettre un petit like. Allez, voilà. Donc, moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo, les amis. Et puis là, je vais bosser. Je vais vous voir. Allez, à la prochaine. Bye.